Les effets Le système d'effets intégrés au PA1000 est très flexible. Il présente cinq parties principales. Les égaliseurs individuels, les effets d'insertion et master, les effets de guitare, le processeur vocal TC Lycon, qui sera couvert dans le chapitre suivant, et la partie égaliseur globale et limiteur. Voyons comment les effets sont intégrés en prenant le mode Steelplay en exemple. Les autres modes fonctionnent de la même manière, avec quelques exceptions qui seront expliquées plus tard dans ce chapitre. J'utilise Level Funk, de la catégorie Fuck & Blues. Appuyez sur Menu, Mixer Tuning, et Cue Gain. L'égaliseur peut être ajusté pour chaque son dans le style tout comme chaque son dans le keyboard set. Appuyez sur Track Select, vous fait passer d'un affichage à l'autre. Afficher le keyboard set, je vais régler les hautes, moyennes et basses fréquences du peur 1. La section Insert et Master Effect du PA 1000 est divisée en deux parties. Le groupe d'effet A et le groupe d'effet B. Dans le mode Steelplay, le groupe d'effet A est utilisé pour les sons des pistes d'accompagnement et le groupe d'effet B pour les sons du keyboard set. Un groupe d'effet comporte deux types d'effets différents, les effets d'insertion et les effets master. Le groupe d'effet A comporte deux effets d'insertion et deux effets master. Le groupe d'effet B a un effet d'insertion et deux effets master. Quand un son est routé vers un effet d'insertion, le signal audio passe directement à travers l'effet. Pensez à une pédale d'effet pour guitare que vous branchez puis débranchez de l'instrument. Une séquence d'accords est déjà prête. Allez sur l'onglet Insert et Fixe et utilisez le bouton Track Select pour afficher les pistes d'accompagnement. La piste de basse se sert de l'un des deux effets d'insertion disponibles et la guitare sur la piste d'accompagnement 2 se sert de l'autre. Changeons l'effet d'insertion de la piste de basse. La piste passera en solo en maintenant foncé Shift et en touchant la piste. Touchez ici et l'effet est maintenant disponible pour une édition détaillée. Il y a plus de 140 types d'effets, vous avez donc le choix. Je vais changer l'effet Amp Simulator pour un effet Flanger. Comme vous pouvez le voir, il est possible d'avoir un effet d'insertion sur deux pistes séparées. Ou alors vous avez la possibilité de mettre deux effets d'insertion sur une piste. Je vais désactiver l'effet d'insertion sur la piste de basse, puis ajouter un deuxième effet d'insertion sur la guitare de la piste d'accompagnement 2. Appuyez sur Exit. Les effets Master fonctionnent différemment. Ils sont mélangés en parallèle avec le signal dry provenant d'une piste. Vous pouvez appliquer autant ou aussi peu d'effets Master que vous le souhaitez sur chaque piste en vous servant des paramètres d'envoi. Il est donc possible d'avoir un petit peu de reverb sur un piano, pas du tout sur une guitare basse, et beaucoup de reverb sur un string pad. Menu Master Effect. C'est l'effet Master B pour le Keyboard Set, et c'est l'effet Master A pour les pistes d'accompagnement. Dans ce style, l'effet Master 1 est un effet reverb, et l'effet Master 2 est un effet chorus. Maintenant, ajustons la quantité d'effets Master. Menu, Mixer Tuning, FX Send. Plus j'augmente l'envoi du Master 1 de cette piste, plus il a de reverb. L'envoi du Master 2 apporte plus d'effet chorus. Les kits de batterie et de percussion fonctionnent différemment. Touchez DF au-dessus de Drum Track. DF signifie Drum Families. Ils clignotent, et les envois d'effets Master sont maintenant séparés pour chaque famille. Bien que j'ai utilisé Steelplay pour expliquer les effets d'insertion et Master, les autres modes fonctionnent normalement de la même manière. Dans Songplay, les pistes de séquence se servent du groupe d'effet A, et le Keyboard Set du groupe d'effet B. Dans le mode Sequencer, chaque piste a accès soit au groupe d'effet A, soit au B. Dans le mode Sound, seul le groupe d'effet B est disponible. Dans Steelplay et Songplay, il est aussi possible de brancher une guitare et d'appliquer des effets au signal. Essayons cela dans Steelplay. Assurez-vous que le son de l'entrée Audio In est coupé, et baissez totalement le volume. Servez-vous de l'entrée Audio In Left pour connecter une guitare. Allez dans Global, Audio Vidéo, onglet Audio In. Assurez-vous que le routage de l'entrée est bien réglé sur Guitar. Maintenant, allez sur Menu, Guitar Setup. A l'arrière de l'appareil, servez-vous du potentiomètre gain à côté de l'entrée Audio Left pour ajuster le gain d'entrée. Pour des résultats optimaux, gardez le maximum autour de 20. Appuyez sur Exit. Réactivez le son de l'entrée Audio In et servez-vous du potentiomètre volume dans la partie Audio In pour ajuster le volume de la guitare sur le volume du style. Appuyez sur Stop. Allez sur l'onglet Guitar. Comme vous pouvez l'entendre, il y a déjà des effets sur votre guitare grâce à la présélection Clean AC30 SC. SC signifie que pour une utilisation optimale de la présélection, des micros à simple bobinage sont plus adaptés. S'il y avait écrit HB, cela signifierait qu'il est préférable d'utiliser des micros HOMEBUCKER. Il peut y avoir trois effets différents dans la chaîne. Dans ce cas, M-Simulator, DELAY et REVERB. Il est possible de choisir une présélection d'effets différentes en touchant ici. Les présélections sont organisées en présélection Clean, Overdrive et même en présélection d'effets à utiliser quand vous branchez une guitare basse. Si vous le souhaitez, un pédalier MIDI peut être employé pour choisir les présélections et activer ou désactiver des effets individuels dans la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Les présélections d'effets peuvent être modifiées ici et sauvegardées sur la banque utilisateur. Coupez le son de la guitare. Et enfin, le limiteur global et l'égaliseur. Ils sont positionnés à la fin de la chaîne de signal, juste avant les sorties audio du PA1000. Global, Menu, Limiter Master EQ, Onglet Limiter. Le limiteur vous permet de rendre le PA1000 aussi bruyant que possible tout en limitant le volume maximal en utilisant ses réglages. Les MP3 ne passent pas à travers le limiteur car ce traitement audio a déjà été appliqué. Cet onglet vous envoie vers l'égaliseur mètre. Il présente 4 bandes totalement programmables avec un gain, une fréquence et des paramètres Q complètement ajustables pour personnaliser les hautes, moyennes et basses fréquences avant les sorties gauche et droite. Tous les audios, dont les MP3, passent à travers cet égaliseur. Le limiteur et l'égaliseur vous permettent de sauvegarder des présélections et de les sélectionner à partir de là.